bonjour les belles plantes et bienvenue pour les énergies du jour et ce sont les énergies du lundi 29 mai 2017 et cette semaine j'ai décidé de travailler avec les cartes du bien-être de cheryl richardson ce sont des cartes très simple voilà après je vais vous montrer un de comme comment elles sont faites et je vous ferai une review mais un gros mot clé en fait dessus je vais quand même vite vous montrer et c'est vrai que moi ça me voilà ça me gêne un peu parce que des fois ça correspond bien comme celle ci elle correspond très bien celle ci peut-être aussi mais dans d'autres cas je sais bien qu'il y ait plusieurs cartes qui où le mot me gênait beaucoup mais bon voilà j'en ferai la review et je vous expliquerai tout ça donc pour les énergies du jour et donc c'est avec cet oracle que enfin les cartes que nous allons travailler cette semaine on va voir un peu ce que ça donne de cartes du bien-être je me dis que ça peut ne faire que du bien n'est ce pas et pour les énergies du jour j'ai tiré cette carte ci voilà donc pour aujourd'hui le lundi 29 mai 2017 je trouve que c'est une très belle carte pour commencer une semaine et effectivement là le mot il rime totalement avec avec la la carte ça résonne et ça vibre très bien donc voilà je veux pas vous cacher vous voyez bien le le mot pour moi est complètement correct dans parce que je le ressens aujourd'hui ce sont vraiment des énergies d'amour où on va se sentir aimé on va sentir qu'aimer est la plus grande force positive du monde je sais pas en voilà on va se sentir vouloir transporter des montagnes mais par amour amour pur amour sincère on va se sentir connecter à la source à dieu à qui vous l'appelez un ça n'a pas d'importance mais avec amour avec tendresse vraiment c'est quelque chose qui vient du du coeur on va se sentir combler se sentir combler de joie d'être en vie et de ressentir l'amour de on va se dire mais quelle chance quelle chance j'ai de ressentir ça que ce soit un amour passager que soit un amour passé un amour à venir un amour depuis notre enfance un amour maternel un amour pour notre planète terre l'amour avec le grand a va se faire ressentir à un moment donné dans la journée parce que je dis pas évidemment que ça va dominer toute notre journée mais voilà ce sont des énergies parce que je demande des énergies qui vont nous traverser pour aujourd'hui et donc voilà c'est la carte que j'ai tiré je peux vous en assurer que on va se sentir à un moment de journée en tout cas voilà dans un cocon d'amour quoi alors ce n'est pas non plus qu'avec les êtres humains dans le sens où se peut être sentir l'amour de nos guides de nos anges des extras d'un lien inter inter planétaire inter inter monde vous comprenez puis aussi c'est assez certains actes que l'on fera aujourd'hui tout simplement avec notre coeur alors par exemple on va recevoir des macarons de notre chéri il sait qu'on adore ça et ça va nous combler d'amour tout simplement ce petit geste va alors peut-être que peut-être d'habitude on réagit pas de cette façon là aujourd'hui on va le ressentir vraiment sous un autre angle sous d'une autre façon par exemple on va passer un moment entre amis en train de boire un verre à une terrasse papoter discuter moment super good super bien et sur le moment où après on sera tellement bien qu'on va ressentir l'amour que l'on porte les uns envers les autres et ça va être topissime quoi un de nos collègues qui nous dit pour la première fois merci ou même bonjour alors que ça fait trois ans qu'on travaille avec mais je sais pas c'est un moment on va ressentir un amour envers ce collègue mais c'est c'est pas un amour un amour j'ai envie d'être avec toi j'ai envie de faire l'amour avec toi c'est pas ça c'est voilà l'amour que lui soit en vie aussi tout simplement de d'un de cet échange finalement qui n'est qu'amour et vraiment c'est une énergie c'est l'énergie la plus puissante qui existe et aujourd'hui ben voilà à un moment donné dans la journée on va ressentir très fort cette énergie d'amour et nous aussi évidemment on va faire les choses avec amour là j'ai pas j'ai parlé de ce qu'on pouvait recevoir mais nous ce que l'on va faire nos actes on va les faire avec amour on va peut-être prendre notre enfant notre ado dans les bras et lui vous savez les ados à un certain âge ils ont plus envie de câlins et puis ben voilà on va faire cet acte peut-être que d'habitude on n'a pas le temps d'en faire on prend plus le temps de le faire où on se dit qu'il est trop grand justement et là bon on va vouloir le prendre dans nos bras et ça va être tellement couler de source cet amour que voilà par exemple voilà c'est faire un câlin à sa grand-mère qu'on a pas vu depuis longtemps ça sera tellement de l'amour pur que quand on sera ensemble et dans les bras l'un de l'autre que ça fera tellement ça fera tellement sera tellement normal tellement logique qu'on fera plus qu'un voilà on va faire un gâteau avec amour on va faire notre passage avec amour voilà enfin après c'est des exemples c'est vous qui ressentirez l'amour où il va ou les où son énergie va passer le plus c'est vous qui ressentirez tout ça d'accord donc voilà je trouve que ben c'est c'est bien pour commencer la semaine franchement hein que demander de mieux ben voilà en tout cas moi je vous souhaite une très belle journée d'amour profitez-en on est toujours aimé et on aime toujours même si on est seul voilà moi je suis célibataire c'est pas pour autant que je me sens pas aimé je sais que je suis aimé je sais que voilà je sais je ressens l'amour de l'univers de la terre je ressens tout ça quand j'ai mes pieds dans la terre que je sais que j'ouvre les yeux chaque matin pour moi c'est de l'amour enfin voilà bref je vais pas s'étendre là dessus mais franchement vivez quand même une magnifique journée remplie d'amour et de lumière moi c'est tout ce que je peux vous souhaiter et puis bon on se voit très bientôt pour d'autres vidéos évidemment à très très bientôt bisous 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 lumière